Un des éléments de la révélation biblique du mal, sa dénonciation, la mise en évidence de ce qui fait sa malignité et nous appelle à le combattre, c'est que le mal capital c'est le péché. Le péché, trahison à l'égard de l'alliance de Dieu, ingratitude radicale et défaut de confiance à son égard, c'est ce qui entraîne toute la conséquence des maux dont l'humanité s'afflige, dont elle subit en tout cas les conséquences. C'est un des éléments de la doctrine du mal que l'écriture nous permet de tenir. Il est donc impératif, si l'on essaie de réfléchir un peu sur le mal, de s'attacher à la question du péché. Et de scruter dans l'écriture sainte, qui est la source de l'enseignement de vérité, de scruter ce qu'il en est du péché, de ce que la Bible appelle péché. Il y a des termes voisins d'ailleurs, par exemple dans l'Ancien Testament il y a trois mots-clés, il y en a d'autres encore, mais trois mots-clés dont le péché n'est que l'un des trois. Il y a aussi ce qu'on traduisait autrefois à l'iniquité, on peut traduire la faute, peut-être que la notion de culpabilité s'y attache plus spécialement, ou l'idée de perversion, puis à l'idée de transgression, c'est un autre terme, de transgression, de rébellion. Ce sont des nuances diverses qui différencient ces différents termes, mais donc il y a un vocabulaire très riche d'ailleurs. Alors que l'ébreu biblique est d'un vocabulaire très limité, le vocabulaire du péché est très abondant, ce qui est tout à fait caractéristique de l'intérêt pris pour ce sujet. Donc il faut scruter la doctrine du péché, et parmi les éléments qui la constituent, il y a son universalité, et le fait que le péché se manifeste dans la vie humaine dès qu'il en a l'occasion. C'est-à-dire donc dès les débuts de la vie humaine, on voit apparaître les tendances qui correspondent à une opposition à Dieu et à sa loi, et à sa justice, et à sa bonté. Donc la façon de rendre compte de cette universalité, qui ne peut pas être due au hasard, tous les hommes sont pécheurs, c'est la doctrine du péché originel qu'il a fournie classiquement, depuis le temps du Père de l'Église, mais tout spécialement Saint-Augustin. Elle a été maintenue par les orthodoxies, catholiques d'ailleurs comme protestantes, et je crois qu'elle est sérieusement fondée sur plusieurs passages publics clairs, comme ce qu'on trouve au début du second chapitre aux Éphésiens. Nous sommes donc littéralement enfants de colère, c'est-à-dire sujets à la juste colère de Dieu, frappés du jugement par lequel cette intolérance du péché chez Dieu se manifeste. Nous sommes tous par nature, dit le texte. C'est un texte très fort. Et puis il y a le texte du psaume 51, qui souligne que nous avons été, enfin c'est l'auteur du psaume qui le dit pour lui-même, qui le confesse pour lui-même, conçu dès le sein de la mer dans le péché. Donc il y a des textes, et ce ne sont pas les seuls, mais c'est les deux les plus évidents, qui affirment la doctrine de ce qu'on appelle le péché originel. Les principes de l'élaboration théologique que je crois devoir suivre me conduisent donc à affirmer le péché originel. Mais au sujet de cette doctrine, dont je reprends donc tous les termes classiques, j'opère ce que je crois avoir opéré sur un certain nombre de points. Je crois avoir repris tous les termes qui me sont légués par nos prédécesseurs dans l'entreprise théologique, mais en aiguisant, en purifiant peut-être certains éléments un peu adventistes, en aiguisant davantage donc l'épée de la vérité. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et en ce qui concerne le péché originel, donc je crois devoir affirmer sur la base de l'écriture, et avec toute cette grande tradition, que tous les hommes, dès le sein maternel, naissent pécheurs, coupables de ce péché, à la fois donc avec une tendance qui les oppose à Dieu, et coupables d'avoir une telle tendance, et cela à cause de leur dépendance envers ou à l'égard d'Adam, chef originel de l'humanité dans l'alliance avec Dieu. Je maintiens ces termes donc de la doctrine classique du péché originel. Mais, à scruter les textes, il me semble que certaines allégations supplémentaires, que toute une tradition théologique a faite, et la tradition théologique à laquelle je me rattache le plus volontiers moi-même, la tradition donc de l'orthodoxie calviniste, il me semble que certains éléments ont été rajoutés qui ne sont pas suffisamment fondés bibliquement. En particulier l'idée que la culpabilité de l'acte d'Adam est imputée à tous ses descendants. L'idée clé, c'est que nous avons une sorte de symétrie entre le Christ et Adam, les deux chefs d'alliance pour l'humanité, que de même que la justice du Christ est imputée à tous ses descendants, ils n'ont pas satisfait aux exigences de la loi, ils n'y satisfont pas en subissant le châtiment correspondant, mais Jésus-Christ l'a fait à leur place, et donc tout ce qu'a fait Jésus-Christ leur est imputé et mis à leur compte, de telle sorte qu'ils sont en règle avec Dieu et sont acquittés à son jugement, c'est justifié. De même alors, dans cette doctrine, le péché d'Adam que ses descendants n'ont pas commis est mis à leur compte pour la culpabilité, alors que la faute n'était pas de leur fait, précisément. Je pense que cette symétrie est excessive, qu'elle n'est pas fondée sur le texte de Vitron-Romain, chapitre 5, sur lequel on s'appuie ordinairement pour l'affirmer, car ce chapitre 5 souligne les similitudes, mais aussi le contraste entre ce qui se passe dans la relation à Adam et ce qui se passe dans la relation au Christ. Donc, transférer à la relation avec Adam le type d'imputation d'une chose étrangère, mais qui est mise au compte, comme c'est le cas pour le Christ, cela ne me semble pas suffisamment fondé et quand même, c'est quelque chose qui suscite une réaction morale qui me semble, disons, dans le registre biblique. Accorder à quelqu'un par pure grâce, comme cadeau gratuit, une justice qui n'est pas celle de ses propres actes, mais qui va avec le pardon, oui, c'est inouï, mais Dieu est libre de le faire. Sa justice, en quelque sorte, se surface elle-même dans ce don. Mais imputer la faute de quelqu'un d'autre à quelqu'un qui n'a pas commise, il me semble quand même que ce n'est pas si facile à admettre dans des perspectives proprement bibliques. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ce n'est pas le fils qui paiera pour le père. Donc, je trouve difficile. Alors, je propose une autre lecture de Romain V qui s'attache à une formule qui me semble mal interprétée. Et en fait, ne pas avoir d'interprétation. Et les divers auteurs calvinistes de cette tradition de l'orthodoxie n'en sont pas d'accord entre eux. Une petite phrase dans le texte qui n'est pas bien interprétée, je crois pouvoir en fournir une autre explication. Alors, c'est assez subtil, je le reconnais. C'est pour ça que ça n'a pas été si aisément perçu. Mais je pense donc pouvoir lire le Romain V sans inclure l'idée d'une imputation d'un homme comme faute étrangère. Donc, je purifie en quelque sorte la doctrine du péché originel de cet élément-là. Alors, comment est-ce que j'arrive en accord avec le psaume 51 à l'affirmation que nous naissons tous pécheurs et coupables à partir de l'idée que l'humanité, dans la solidarité du corps qu'elle constitue, représentée par le chef, a rompu avec Dieu par l'acte de ce chef, comme un pays se trouve en guerre avec un autre pays, par décision du chef de l'État. Tous les ressortissants de ce pays, tous les citoyens se trouvant en État de guerre, ce n'est pas leur faute personnelle et on ne peut pas dire que ce soit l'acte du président de la République ou du roi qui soit mis à leur compte. Non, c'est un fait. Ils sont dans cette situation de guerre en vertu de la solidarité corporative, si l'on veut, parce qu'il y a un chef qui représente le corps tout entier, qui a cette prérogative, il se trouve en guerre. L'humanité se trouve en guerre, car c'est une expression biblique, quand nous étions ennemis, il se trouve en guerre avec Dieu à partir de l'acte qu'a commis le chef d'Alliance. Tous ceux qui sont en Adam se trouvent dans cette situation de guerre, représentée par lui, et étant en situation de guerre, ils sont dirigés contre lui et c'est coupable pour être humain. Voilà en gros comment j'ai repris la doctrine du péché originel. Alors je résume, j'espère avoir apporté un nombre important de détails et de soutien biblique qui laissent quand même à cette doctrine quelques atouts pour persuader. Donc j'espère avoir maintenu la doctrine dans toute sa force, mais avoir éliminé un élément qui n'était pas suffisamment fondé publiquement. Merci. Merci. Merci.